La Réceptionnée de la prison de Kolda Aujourd'hui, nous avons été réceptionnés de notre pays qui a été financée. La 8ème pays de mon Jume a été fait ici. La 2ème pays est en prison La 1ème pays est en prison La 1ème pays est en prison La 2ème pays est en prison Ils ont fait des cultures maraîchères Ce sont les plus grandes de la vie Ils sont en prison Mais ils sont en prison Ils sont en prison C'est très important pour les parents. Comme vous le savez, les familles ont été financées par Thiava. Ils ont été évolués dans les enfants, dans les animaux de la Mme. Tout ce qui nous a fait, c'est que tout le monde a été évolué. Parce qu'il y a une chose qui est une personne qui a été faite. Donc si on a eu ce qui est, il faut que tout le monde soit fait pour lui. Il faut que tout le monde soit fait pour lui. Donc Dieu le fait et qu'il ne l'a pas fait. Parce qu'on a fait la même chose. Parce qu'il y a des effets de boumbran. Il faut que tu aies une petite fille, il faut que tu aies une bonne chose. Il faut que tu aies une bonne chose. Donc, il faut que tu aies une bonne chose pour que tu aies une bonne chose. Il faut que les puits réalisent Sakouyou ne sont pas que pour des villages éloignés, etc. Donc à chaque fois qu'il y a un endroit où le besoin d'eau est connu, nous essayons de le satisfaire. Y compris dans des maisons d'arrêt et de correction qui détiennent une population qui a également ce type de besoin. Donc ici à Kolda, ce puits va desservir le potager que nous voyons ici derrière qui a une utilité pour les détenus. Mais également il y a des coupures d'eau, des manques d'eau qui vont être palliés désormais par ce puits. Donc nous en profitons pour formuler des prières pour ce donateur-là qui a financé ce puits. Donc ici nous avons 300 détenus qui vont donc en bénéficier. C'est une mission d'intérêt public pour l'accès à l'eau là où le besoin se trouve, l'accès à l'éducation là où le besoin est connu, l'accès à la santé là où le besoin est connu et ainsi de suite. Donc tous ensemble, Inch'Allah, nous parviendrons à faire quelque chose de significatif pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. Barakallah fikum